Musique de générique 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 Ah, j'en étais sûr. Ah, enfin. Nous voici tous réunis. Au travail. Cette affaire n'a rien d'un coup facile. Si l'un d'entre vous a des doutes, c'est le moment de dire non. Après, ce sera trop tard. La chambre forte de l'hôtel d'Evanque Borsodi. Voilà notre cible. Evelyne, tu escalades la tour quand la patrouille dépasse cet angle de rue. Tu nous lances un filin. On a cinq minutes pour tous entrer. Ça ira ? Largement. Magnifique. Une fois dans la tour, on passe dans l'hôtel d'Evanque. On ne devrait pas y croiser de garde. Dans le cas contraire, Géralta s'éclaire. Ensuite, l'escalier jusqu'à la chambre forte. Quinto s'occupe de forcer la serrure. On entre, on prend le butin et on s'éclipse via un passage secret. Voilà le topo. Des questions ? Pour tout vous dire, avant, il y avait l'émission de recrutement et ainsi aussi de préparation d'un élément purgatif pour les pauvres patrouilles. Le plan tient la route. Mais ce passage secret, quitte à l'utiliser pour sortir, pourquoi ne pas l'utiliser pour entrer ? C'est une très bonne question. Tout couloir à deux extrémités, pas vrai ? Comme toute corne. Je connais l'emplacement de l'une d'elles. L'autre est quelque part sous la ville. Je n'en sais pas plus. Oh, génial. Mais si on trouvait... Où il débouche ? Je n'aurais besoin de personne. Je l'ai cherché, croyez-moi. Et pas qu'un peu. Autre chose ? Donc le gars tout au fond, avec sa gourde et ses mèches... ses mèches de perceuse sur le torse, c'est l'ouvreur. C'est celui qui ouvrira le coffre. La fille au premier plan, c'est effectivement l'homme... la femme élastique, qui est acrobate. Et l'homme mystère est celui qui a préparé le plan, dont on ne sait rien du tout, à part qu'il veut absolument lui aussi rentrer dans ce coffre-fort. Des mesures de sécurité à l'intérieur ? Comme des pièges ? Des précautions à prendre ? Rien de bien méchant. Ici, au rez-de-chaussée, une corde est reliée à la cloche de la tour. Évitons de donner l'alarme et tout ira bien. Comment l'empêcher de retentir ? En évitant de tirer dessus. Je répète, l'hôtel des ventes lui-même est censément désert. Je n'attends aucune difficulté. Et la chambre forte ? Comment on y accède ? Par une porte. Rien de bien sorcier non plus. Les impondérables, on les gérera à mesure. Autre chose ? C'est parfait, mais qu'est-ce qu'on fait en cas de pépins ? Je veux dire, de gros pépins. On improvise. Chacun pour soi. C'est tout ? L'amitié n'a pas sa place dans ce métier. Voilà, avant de lancer et d'avoir une grosse cinématique, je voulais juste vous dire que j'ai eu The Witcher 3 grâce à Gamesplanet, dont je vous mets souvent des promotions sur mon Facebook, Twitter et Google+. Je vous invite à me suivre pour avoir accès à ces promotions et à ces codes aussi, des fois des codes promo. Tout simplement, c'est peut-être pas le moins cher tout le temps, Gamesplanet, mais c'est celui qui respecte la loi française. Ils sont français et c'est les anciennes métabolies, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est pour ça que je les soutiens et je vous invite à en faire de même. Parfait. Mettons-nous au travail. Je veux en finir le plus rapidement possible. Retrouvons-nous sur le palier de la tour. À minuit précise. Assurez-vous de ne pas avoir été suivi. Je vais donner le signal au cuistot de la garnison. Il est prévu de porter des masques ? Il y a des avis de recherche à mon effigie un peu partout dans les villes du Nord. Je m'en occupe. Ah, une dernière chose. Informez la garde civile. Parlez-en autour d'une bière. Et je vous tue. De mes propres mains. Puisque tu crains tant une indiscrétion, allons-y tous ensemble. Tout de suite. Des objections ? Quelqu'un a besoin d'un peu de temps ? Parfait. Allons-y. Commençons. Excellent. Une seule patrouille. Ta mixture a dû faire des merveilles. Evelyne, parée ? Tu plaisantes. Évidemment. Trois, deux, un. La voie est libre. Fonce. Foutu oiseau. Ça chie partout, ces bêtes-là. Quoi ? Si je t'attrape... La patrouille fait demi-tour. On n'a qu'une minute. Vite. Mère Melitel, béni entre toutes, garde-nous du... ... Sous-titrage Société Radio-Canada... Sauf erreur, j'avais cru comprendre qu'il n'y aurait personne à l'intérieur. Il faut croire que mon informateur s'est trompé. C'est tout ce que tu trouves à dire ? J'ai failli y passer. Ce sont les risques du métier, et le moment est mal choisi. Je suis assez d'accord. Impossible de faire machine arrière. Finissons-en, quelle que soit l'issue. Voilà qui est parlé. Un garde peut en cacher un autre. Tu ferais bien de dégainer. Non. Quoi encore ? Pas de victime. Je te l'ai dit dès le début. Qu'importe. Mettez vos masques et en avant. Donc Gérald a décidé de prendre une épée en bois pour ne tuer aucun garde. un masque exactement comme, je vous l'avais dit, comme dans GTA. Mais qu'importe, j'apprécie. J'apprécie d'autant plus que... Ah, il y a des choses à fouiller ici. C'est vrai qu'on est à un endroit, bon, là, il n'y a rien, on s'en fout. Un endroit, il n'y a rien, on s'en fout. C'est l'être doit dater. Les ficelles sont usées. Mette d'amour. Tiens, tiens donc. Tac. Bon, je vais vous épargner ça. Je t'aime. En tout cas, franchement, franchement... C'était le grand amour. Ce DLC est vraiment, vraiment superbe. Déjà que le jeu original était excellent. Mais là, c'est pareil. On a un DLC pour 10€ qui est vraiment très, très bon. Et il n'y a rien à regretter du tout. Alors, on ne sait jamais avec qui on va tomber. Je vais peut-être essayer d'influencer les ennemis. Sachant que je n'avais pas vu, mais j'ai un petit... Un petit point à dépenser. 3 sur 3, 3 sur 5, celui-ci. Il me paraît bien. Voilà. Allez, c'est parti. La voie est libre. Touchons du bois. Bien. Surveillons nos arrières. Oh, mes yeux sont ouverts. J'ai déjà repéré deux ou trois choses intéressantes. Faites ça maintenant. La chambre forte, c'est là que ça se passe. Compris ? J'ai bien peur qu'en bas, il y ait du monde. D'accord, mais à condition d'augmenter la mise, mais qu'est-ce que c'est ? Garde ! Pourquoi suis-je sortie de cette cage ? Tu as dit que... Je sais très bien ce que j'ai dit. Vite, avant qu'il donne l'alerte. Ah, super. Putain, ça prend pas la gueule. Ah, j'ai tapé celui-ci. Oh, passe le faire, c'est pas mal. Mais t'as, mais... Attends, 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 attends. Attends qu'une épée en bois. On la renfouce plein la tronche. Il va falloir. C'est avec... Je préfère ça qu'il faut. Ça va, ils font pas trop mal. Alors, bizarrement, ils font pas trop mal, alors que... Quand tu vas dans la rue avec eux, des level 35, 33, tu te fais défoncer la gueule. Quel con, il a tué. Vite ! Empêche-le de fuir ! C'est tourné bien. Ah, putain. Ah, putain. Super. Ah, là, là. Ils se sont enfermés. Bordel ! Merde. Ah bah, génial, ça tourne bien. Lâchez vos armes. Vous n'avez aucune chance. Peut-être bien. Mais nous avons des otages. Pitié, maître. À trois, on fonce. Un, deux. Un pas de plus et vous aurez du sang sur les mains. Tout doux. Nous allons négocier. Que demandez-vous en échange des otages ? Fais-nous gagner du temps, Gérald. Et au niveau de l'hôtel des ventes, pas question d'utiliser les innocents comme bouclier un putain. Pfff. Nous avons une exigence. Éloignez-vous de l'hôtel des ventes. C'est exclu, vous le savez bien. Arrête. Mais si, tu peux. Comme moi, je peux tuer un otage. Faites ce qu'il demande. C'est sympa, Gérald. Ah ! Du calme. Je ne veux pas de victimes, c'est clair ? Comme de l'eau de roche. Faire culer tes hommes et personne ne mourra. Je le répète, c'est exclu. Tâchons de trouver un terrain d'entente. Ah putain. Je dis de reculer, raconte-moi une blague. Je me fais venir un chariot et des chevaux. Nous voulons un chariot et des chevaux. Où voulez-vous que je trouve un chariot en pleine nuit ? Des cercueils, c'est plus facile. Ah ! Il ne plaisante pas ! Je m'incline. Un chariot, donc. Quel genre ? Donc jeter un oeil en bas. C'est ouvert. L'attelage du couronnement de Radovic, rien de moins. M'importe, ok, oui. La classe du couronnement de Radovic, rien de moins. Tiré par deux juments immaculés. La situation prête à rire, selon vous ? Et selon toi ? Ah ah, non. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. C'est costaud, tâche. Je tiens à ce qu'on trouve un arrangement. À ce que personne ne soit blessé. Mais ne demandez pas l'impossible. C'est la deuxième fois que j'entends non. Bonjour, la négociation. D'accord, la négociation n'est pas mon fort. Le tien non plus. À l'attaque ! Oh merde ! Oups. Le vin est tiré. Oh, j'aurais dû... Chiot. Elle se casse. Ça sent pas bon. Merde. Ils font pas mal avec leur CP ou quoi ? Ils ont des CP en plastique. C'est un plastique bon à bois. Bon, celui-là, c'est bon. Ah, plus de bouclier, mon gars. Il y a une licorne. J'espère qu'il n'y a pas à y aller faire de recrondes. Bon. Bravo ! Excellent travail ! Je suis sorceleur, pas négociateur. Oui, Evelyne. Elle a filé. Tant mieux. Plus de main de moins sur le magot. Allons-y avant l'arrivée des renforts. Apparemment, on a plus de quoi ouvrir le coffre. C'est malin, ça. Attends, il y a des tas de choses à récupérer, là. Forcément. Je sais pas, on va prendre ça. On va s'en s'en fout. Je suis certain que j'ai loupé des trucs, là. Il n'y a rien là-dedans. Allez, allez. Petit sorceleur, trouve-moi des... Non, non. Farce, c'est gnome, d'accord. Non, il y a un truc à ramasser, là. De paiement, là. Putain. Tiens, il y a autre chose, ici. Quel bijou, cette serrure. Double système à ressort, fiche cylindrique, renfort en dimerithium. Ça ne m'intéresse pas. Les détails n'intéressent personne. Entrons. Gérald, tu passes devant. Pourquoi moi ? Je t'ai engagé pour ça. D'une aire, le temps presse. Marche ou crève. Il va l'ouvrir, hein ? Il va l'ouvrir. Pourquoi j'ai des boudouilles, s'il vous plaît ? Des pièges, hein. Ah oui, d'accord. La merde, là. Les régions. C'est un peu d'un peu d'un piège, là. C'est le fou des araignées. Qu'est-ce qu'elles reculent tout le temps ? Elles sont chiants tout possible. Allez. Oh, comment elle esquive tout. C'est le prix. Putain, elle me bouffe en plus. C'est le prix. C'est tout. C'est des chemins. Putain, oui, d'accord, je ne pouvais pas... Le trou était énorme. Putain, mais c'est la caverne d'Alibaba. Ah bah oui, sésame, ouvre-toi. Effectivement, c'est la caverne d'Alibaba. En tout cas, il y a du vin. C'est une bonne chose. On aura pas de soif. Ces peintures ont été présentées. Ah oui, je les avais vues, ces peintures. Ah oui, je les avais vues, ces peintures. Allez, cherchez le double des clés. Oh putain, on est enfermé, quoi. J'espère que son passage secret... Alors oui, il y avait un passage secret. J'espère que son passage secret... Sinon, on est vraiment enfermé. Fieffé coquin. Fieffé coquin. Vous ignorez à qui vous avez affaire. Putain, c'est riche à millions. Mon frère, je le sais fort bien. Et... Et Vald? Salutations, frangins. Ça fait un bail. Eh bien... Ça se complique, on dirait. Bon, voyons. Tu nous dois une explication, Evald. Tu nous dois une explication, Evald, Borsodi. À quoi rime cette réunion de famille ? Si j'avais sûrs. Trahison. Des années de misère. D'humiliation. Dans son testament. C'est à moi que père Léguel, hôtel des ventes. Horst m'a floué. Des hérités. Tous nos gains. Tu les dilapidaient au quartier avec les putains. Père n'a rien voulu voir. Moi, si. Pietre excuse, Horst. Qui ne te sauvera pas la vie. Vous deux, rejoignez-moi. Je ne laisserai pas les rédaniens s'en prendre à vous. Vous aurez tout ce que vous voulez. L'offre est alléchant, Horst. Je marche avec vous. Pas question de m'acheter. Je marche avec Vald. Ah, bonne question. Je ne veux pas être mêlé à vos affaires douteuses. Ah. C'est vrai que Gérald, généralement, il ne prend jamais partie. Putain, je ne sais pas quoi faire. Ouais. On va suivre comme Gérald. Je n'ai aucune intention de me mêler de vos histoires de famille. Dans ce cas, vous n'auriez jamais dû pénétrer dans ma chambre forte. Il est trop tard pour jouer la carte de la neutralité. Si vous vous alliez à moi, je vous couvrirai d'or. Sinon, vous ne ressortirez jamais d'ici vivant. La fauteuil, la chante... Ah, on doit vraiment choisir, putain. Non. Horst m'avait mal parlé. Il m'avait foutu dehors. Donc, quel enculé. Qui a-il se fait faire voir ? Puisque vous le prenez comme ça, je prends le parti des Valdes. Parle pour toi. L'offre est en tente, j'y cède volontiers. Tu me verras content, de ta tête. À l'attaque ! C'est fini pour toi, Amos. Bon. On va quand même se préparer. Ouais, d'accord. Alors, ça pue la merde. Oh là ! J'avais plus de vie. Bon. J'aurais préféré régler ça autrement. Voler les parchemins. Te jeter à la rue. La vengeance est un plat qui se mange froid. Cela étant, Servichaud, je ne refuse pas. Je t'en supplie. Pitié ! Épargne ton frère. Je ferai tout ce que tu veux. Tout. Vraiment ? Oui, tout. Lègue-moi tes biens par écrit. Tout est bien. Débarrasse le plancher en n'apportant que ce que tu as sur le dos. Laisse-moi emporter une chose. De grâce. Rien qu'une. Quinze. Dans le caniveau. Amandier. Comme un chien. Et tu as le front de marchander avec moi ? Oh, putain, la hache. Oh. Oh, putain. Bon, bah, il est terminé, ouais. Oh. Satisfait ? Énormément. Et toi ? Non. Pas tant que je n'aurais pas récupéré l'hôtel de Max Borsodi. Ici même, selon toi. Le voici. Hélas, je crains qu'il ne soit pas pour toi. Vois-tu ? Il renferme le testament de mon père. Un testament qui va rendre à Eval de Borsodi. Longtemps disparu. La fortune familiale. Hé, Gérald de Rive, gentiment floué. À quoi a-t-il droit ? À part ça, il est libre de choisir ce qui lui plaît. Tu t'es servi de moi. Et toi ? Tu étais prêt à me laisser affronter les sous-vivres d'Orst. Tout seul. On est quitte. Maintenant, si tu tiens absolument à récupérer l'hôtel de Max Borsodi, il faudra me passer sur le corps. Tout n'est pas fichu. On doit pouvoir régler ça. Bah oui, après tout. Je n'aurais aucun mal à te dessouder. Mais rien n'est encore fait. Il y a sûrement une solution. Tout compromis paraît mal aisé. Il n'y a qu'un hôtel de Max. Pas sûr. Tu veux ce qu'il contient ? Moi, la boîte elle-même. Bah oui. Ils sont en bas. Entendu. Serrons-nous la main. Donne-moi ce fichu coffret et fiche encore. Entendu. Par ici. Maximilien Borsodi. Bon. Il est temps de fuir. Il n'y a rien que je peux prendre encore. Je suis un vrai voleur. Ah, il y a une impalette. Il y a plein de trucs à récupérer là. Poussez-vous là. Je suis un vrai stalker. Je pique tout. Il y a un truc là-bas. Je le veux. On ne peut pas y aller. Je vais chier. J'ai failli crever avec ces conneries. T'as la vache. Tous les coffres entassés, mon dieu. C'est super. Moi qui cherchais de l'or, je vais être carnie. Parce qu'il faut dire... Ah, génial. Il faut dire une chose. C'est que le nouveau métier qui permet d'enchanter les armes. Eh ben, putain, ce que ça coûte cher. Il faut lui payer à chaque fois des nouveaux outils. Et il coûte une fortune. Une viole. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Bon, c'est par là d'où on vient. Ah, il y a un coffre encore là. Et c'est vrai que cette profession... Le gars a perdu ses outils, soi-disant. Et putain, il demande... Il demande 10 000, je crois, d'un coup. Non, 5 000, premièrement. 10 000 et après 15 000 encore. C'est... Un vrai enfoiré. Bon, je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. On est riches, on se casse. Alors, c'est quoi ce fameux passage secret ? C'est vrai que là, on a une combinaison résistance aux... Ah, d'accord, étrangeant. Ah, c'est pour ça que ça résiste aussi bien. D'accord. Alors, elle rend sympa son armure, finalement. Contrairement à ce que je pensais. Voilà l'armure que j'ai faite. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre les clips que je voulais. Même les pompes. Voilà. Donc, on ne sait pas où ça sort, en fait. Il faut vraiment quand même fouiller partout, parce que je me suis aperçu d'une chose. C'est que, par exemple, la recette contre les insectoïdes supérieurs, par exemple, était dans les égaux au tout début avec Triss. Et, en fait, c'est une aléatoire. Elle peut aller partout. Elle peut apparaître dans n'importe quel coffre. Et là, on est chez Kina. Incroyable. À Novigrad, il y a plein de souterrains. C'est incroyable. Eh bien, c'est ici que nos voies se séparent. La ferme. Je suis si terrible. Non. Mais le couperet t'a manqué d'un cheveu, Evald. Si jamais tu souhaites tirer un bon prix d'une peau de basilic ou de corne de fiélon, retrouve-moi à l'hôtel des ventes. C'est noté. Eh bien, voilà. On a terminé cette partie, donc... Encore de la pluie. Et là, sa jambe est coincée. Bref, voilà. Tout ça pour un petit cambriolage à la mode sorceleur. On se laisse là. N'hésitez pas à vous abonner au Facebook ou au Google+. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ciao, ciao.